Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'édition Diamant de La Petite Sirène, version française de The Little Mermaid, en édition combo Blu-ray DVD de Ron Clemens. C'est un film distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 1er octobre 2013. Malgré l'interdiction de son père, le roi Triton, Ariel, La Petite Sirène ne peut résister à la tentation d'aller à la rencontre d'un monde inconnu, celui des humains. Accompagnée de polochons, elle gagne la surface de l'océan et s'approche d'un grand navire où elle donne une grande fête en l'honneur du prince Éric, dont elle tombe immédiatement amoureuse. Une terrible tempête se lève et le prince est projeté par-dessus bord. Ariel le sauve de la noyade, le dépose sur le continent, puis disparaît, mais elle ne risque pas à oublier le prince. Avec La Petite Sirène, la compagnie Disney arrive dans une nouvelle ère, un renouveau. On aborde les dessins et les personnages d'une nouvelle manière, qui permettra au studio de revenir au top, car il faut dire que depuis plusieurs années, leur film d'animation n'avait une aussi grande qualité que les vieux classiques. Commençons par Ariel, qui se révèle plutôt être une héroïne qui prend sa place, tout en ayant son côté romantique et séduisant. Depuis, puisqu'elle ne peut parler, les dessinateurs utilisent son corps comme moyen d'expression et de séduction. Au niveau de l'animation, la qualité fait un grand bond en avant compatible aux précédentes productions, comme par exemple les effets qu'on peut voir sous l'eau. Les personnages ont également droit à une personnalité riche et travaillée, comme le roi Triton qui sait se faire respecter, enfin par presque tout le monde, et Ursula, la méchante très imposante, qui a une place particulière dans l'univers de Disney. Il ne faut pas oublier de parler des chansons qui sont très intéressantes, entraînantes et qui ont su traverser les années pour être encore fredonnées après tout ce temps. Visuellement, cette édition Blu-ray propose un transfert et une restauration digne du long métrage. Contrairement à certains films moins populaires où leur édition Blu-ray était plutôt moyenne, mais celle-ci possède d'une image claire et de magnifiques couleurs. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve Disney Animation qui permet de voir les coulisses avec les animateurs de la compagnie. On a Under the Scene qui est ici This Art of Live Action Reference qui est en gros une fête chouette concernant des performances d'acteurs qui effectuent certaines scènes du film pour aider les animateurs. On a Howard's Lecture qui permet de rencontrer Howard Ashman qui est un scénariste qui a travaillé sur le film La Petite Siraine et qui est décédé en 1991. On a également une présentation du personnage supprimé Harold de Merman. On a Part of Her World qui est un voyage à New Fantasyland et à Disney Animation Resort où on va rencontrer l'actrice qui prête sa voix à Ariel. On a Crabby Oki Sing Along qui permet de chanter sur quelques chansons du film. On a le videoclip Part of Your World chanté par Carly Rae Jepsen. On retrouve aussi plusieurs suppléments qui proviennent de l'édition DVD tel qu'un commentaire audio avec certains membres de la production. On a 26 minutes de scènes supprimées. On a le court-métrage The Little Match Girl qui est ici avec une introduction par le réalisateur. On a le making of du film. On a The Story Behind The Story qui est un aperçu de Christian Anderson et de son conte original. On a Storm Warning Special Effect Unit qui focus sur la scène de la tempête en mer. On a des dessins conceptuels ainsi que des bandes annonces. Donc La Petite Sirène est un long métrage qui a permis au studio de revenir dans la cour des grands grâce à la qualité artistique de l'oeuvre. L'arrestation de l'oeuvre justement est en haute définition mais je trouve que c'est vraiment une réussite et je vous conseille vivement de vous procurer cette édition pour l'ajouter à votre collection. Et je tiens pour terminer mentionner que si vous aimez les éditions en 3D mais La Petite Sirène est également disponible dans une édition comprenant un Blu-ray 3D, un Blu-ray 2D ainsi qu'une copie DVD. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.